Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartech, l'émission qui se passionne pour l'innovation et questionne aussi les enjeux du numérique. Alors, parmi ces enjeux, il y a celui de la sécurité dont on parle régulièrement dans cette émission. Aujourd'hui, on va voir que la question que se posent les entreprises est s'il n'est pas nécessaire d'avoir un changement de paradigme. Pourquoi ? Parce que la situation s'aggrade, s'aggrave, pardon, voire se dégrade. Ce sera le sujet de mon interview avec Henri Dagrin, qui est déjà installé à mes côtés, délégué général du CIGREF. Et puis, au cœur de cette émission, autre sujet de préoccupation, c'est le stocking numérique conjugal. C'est une autre forme de harcèlement, stocking, on peut le traduire par trac, avec des conséquences qui peuvent être très graves pour les victimes. Pourtant, une étude nous révèle qu'aujourd'hui, ce sont des pratiques courantes, voire banalisées. Et puis, nous aurons rendez-vous avec les conseils du coach start-up qui va nous expliquer comment on peut piloter son activité 100% à distance. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. Et on conclura par une innovation qui pose, elle aussi, de grandes questions et qui fait débat depuis longtemps. Il s'agit des robots tueurs et de la régulation nécessaire. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Sécurité numérique, a-t-on besoin de changer de paradigme ? On en parle avec Henri Dagrin. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du CIGREF. C'est une association indépendante qui est aujourd'hui la plus importante en termes de représentation des responsables des systèmes d'information des grandes entreprises et des administrations publiques françaises. Et hier, vous aviez un webinaire, vous avez tenu un webinaire sur cette question de la sécurité numérique. Faut-il changer de paradigme ? Enfin, c'est moi qui pose la question. Mais je crois que vous, pour vous, c'est une affirmation ? Absolument. Bonjour Delphine. En effet, le constat qui est fait par l'ensemble de l'écosystème numérique, c'est que la situation sécuritaire se dégrade dans l'espace numérique. Et depuis plusieurs années, vous en parlez régulièrement sur votre antenne, le constat, il est très largement partagé tant par les entreprises utilisatrices de solutions et services numériques que par l'industrie du numérique, les pouvoirs publics. Tout le monde s'accorde pour dire que... Que la situation s'aggrave. Là-dessus, je pense que tout le monde s'accorde. Quand on dit dégrade, ça veut dire qu'il y a un laisser-faire, qu'on contrôle moins bien la situation qu'avant ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cybercriminalité s'est développée dans un contexte de quasi-impunité, même s'il y a eu quelques cas emblématiques d'arrestation de mafias cybercriminels. Néanmoins, et l'actualité nous le rappelle quasiment de manière quotidienne, la situation se dégrade, s'aggrave. Enfin, après, je ne vais pas rentrer à la cible. Et ce que vous avez dit aussi, c'est que ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises. Et ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est un peu paradoxale, où l'industrie du numérique est quasiment la seule à ne pas être soumise à des normes minimales de sécurité dans son champ technologique. Toutes les autres industries, notamment en Europe, sont soumises à des obligations minimales de sécurité dans leur champ propre. Et au-delà du phénomène d'attaque, qui est effectivement croissant, vous constatez aussi des vulnérabilités plus importantes sur ces produits et ces services numériques ? Absolument. Toutes les entreprises, et notamment les plus grandes, qui ont mis en place des démarches de patch management avérées, robustes, sont aujourd'hui engagées dans une course permanente au patch management. Récemment, le DSI d'une grande entreprise, qui est par ailleurs un opérateur d'importance vitale, m'expliquait qu'ils doivent traiter plus de 2000 failles de sécurité par an, dont 50 sont critiques, et donc qui nécessitent d'être traités dans les meilleurs délais. Or, quand vous installez des patchs de sécurité sur un système d'information, vous êtes obligé, vous avez un délai pour que le patch soit installé, pour faire des tests de non-régression, des tests sur votre système d'information, pour être certain que le patch ne va pas modifier le fonctionnement, notamment de composants critiques de votre système d'information. Et les délais nécessaires font qu'en permanence, cet opérateur, et malgré tous les efforts qui ont été réalisés, c'est un opérateur qui, dans les 3-4 dernières années, a multiplié par 4 le budget pour la cybersécurité, malgré tout, il se retrouve de manière quasi permanente avec une ou deux failles en exposition sur son système d'information, ce qui n'est pas satisfaisant. Et aujourd'hui, cet opérateur ne voit pas de solution à court terme pour réduire ce délai, ce temps d'exposition par rapport à des failles critiques. Vous voyez, 50 failles critiques, c'est quasiment une par semaine, un délai de 10 jours pour les installer et être certain que le patch va passer, ça fait une exposition permanente. Donc, il faut changer de paradigme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, changer de paradigme ? Eh bien, changer de paradigme, ça veut dire que la sécurité numérique, nous, nous estimons qu'elle repose sur 4 piliers. Il y a un pilier qui est celui de la cybersécurité, qui est absolument essentiel, sur lequel il faut effectivement renforcer les efforts. Et à cet égard, le plan d'accélération cyber présenté, je crois, le 18 février dernier par le président Emmanuel Macron est extrêmement bienvenu à cet égard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était les attaques sur des hôpitaux récurrentes, d'ailleurs qui continuent. On ne peut pas penser que parce que ce plan a été adopté, que ces attaques ont cessé. Ça, c'est le premier pilier, celui de la cybersécurité. Il reste trois autres piliers qui conditionnent la sécurité numérique. C'est celui de la lutte contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, à l'évidence, les moyens en France et en Europe ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre cette cybercriminalité, que ce soit les moyens de police ou de justice. Ils ne sont pas suffisants et il faut que les pouvoirs publics fassent un effort. Il y a un troisième pilier qui est celui de la cyberdéfense en profondeur, c'est-à-dire la capacité des États. C'est une mission éminemment régalienne, la capacité des États à intervenir dans la profondeur, identifier et neutraliser, là où on ne peut pas les atteindre par des moyens de police et de justice, les cybercriminels. Et enfin, il y a un quatrième pilier sur lequel nous entendons mettre une certaine emphase, c'est celui de la sécurité par conception, la sécurité d'exploitation, la sécurité sur tout le cycle de vie des produits et des services numériques. Et aujourd'hui, nous ne disposons pas de régulation de cette sécurité. Et je le répète, l'industrie du numérique, probablement la seule... Ça passerait par quoi concrètement ? Ça passerait par des obligations de sécurité par défaut, des obligations de suivi sur tout le cycle de vie du produit. Et sinon quoi ? Des amendes ? Après, c'est au régulateur d'en décider, bien sûr. Mais regardez, quand vous fabriquez des automobiles, vous avez un service des mines qui vérifie que le véhicule que vous souhaitez mettre sur le marché répond à des normes minimales de sécurité pour la sécurité des passagers. De la même manière, ce que nous souhaitons, c'est que l'industrie du numérique s'engage à ce genre de démarche. La difficulté, c'est comment on s'assure véritablement que c'est un produit ou un service sécurisé ? Eh bien, il faut développer tout un ensemble de services autour de la certification de normes minimales de sécurité. Et ça, vous travaillez avec l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité Française ? On y travaille avec l'ANSI, on y travaille au niveau européen également. On y travaille avec Numéum, qui est, je le rappelle, l'association qui représente l'industrie du numérique en France, issue de la fusion entre Sintec Numérique et Tech in France. Et d'ailleurs, hier, lors de ce webinaire que nous avons organisé, nous l'avons organisé avec Numéum, justement, et l'ANSI intervenait. Et nous avons organisé ce séminaire pour une raison très simple, c'est que le 11 février 2021, l'OCDE a publié un rapport qui raisonnait particulièrement avec notre propre préoccupation sur le renforcement de la sécurité des produits et des services numériques. Et nous avions demandé aux porteurs de ce rapport, à l'OCDE, qui sont d'ailleurs deux Français, messieurs Laurent Bernard et Guylaine Salins, de venir nous présenter leurs travaux. Ce rapport propose un ensemble, c'est la boîte à outils des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre pour réguler cette sécurité par défaut, cette sécurité par conception, cette sécurité d'exploitation, et sur tout le cycle de vie des produits et des services. — Et alors qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport de l'OCDE ? — Alors ce rapport de l'OCDE, d'abord, il a été publié. Il faut rappeler que l'OCDE, c'est un organisme intergouvernemental et qui réunit une quarantaine d'États qui sont partis de l'OCDE. Et donc ce sont ces États... Alors ce texte n'a pas une valeur juridique de mise en œuvre, mais il a une valeur... — C'est un outil de travail, c'est ça, pour vous, aujourd'hui ? — C'est un outil de travail pour les États pour développer ces politiques publiques en faveur du renforcement de la sécurité des produits et des services. — Et il faut nécessairement penser à l'échelle européenne. — Absolument. — Mais est-ce suffisant ? — Alors c'est un petit peu, vous voyez, de la même manière que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, c'est un règlement européen, mais qui aujourd'hui, on le voit, a une portée mondiale, puisque des opérateurs d'autres continents s'en sont saisis. Et par ailleurs, le RGPD fait école dans de nombreux pays à travers la planète pour réguler justement cette protection des données à caractère personnel. Nous pensons qu'à minima, une régulation de la sécurité par conception et de la sécurité d'exploitation des produits et des services établis en Europe aura des effets à l'échelle de la planète. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas à travers ce type de régulation d'avoir, de mettre en place des politiques protectionnistes pour évincer les opérateurs venant d'autres continents. Mais en revanche, de leur rappeler que quand on intervient en Europe, quand on intervient sur le marché européen, eh bien on respecte ces règles. Et c'est ce type de règles que nous souhaiterions voir se développer dans les années qui viennent. Ça sera très compliqué. — Et donc il va falloir que tout l'écosystème adhère aussi et que vous puissiez travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Henri Dagrin. Je rappelle que donc vous êtes déléguée générale du CIGREF. C'était un premier sujet sécuritaire en matière cyber. On va enchaîner avec un talk qui adresse aussi une préoccupation sécuritaire. Il s'agit du stocking conjugal. On voit des séries, des fictions qui mettent régulièrement en scène cette pratique du stocking. Donc je le définissais comme une traque, une traque numérique qui vire au harcèlement. Une étude nous révèle que c'est une pratique devenue courante, voire banale. Alors l'objectif de ce talk, c'est justement de débanaliser en décryptant ce phénomène, ses conséquences qui peuvent être évidemment très graves pour les victimes. On le fait avec Camille Chèse, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine Lejalle, sociologue, enseignante-chercheure au groupe ISC Paris, qui est une école de commerce et de management. Et vous êtes spécialiste dans l'adoption du numérique et des comportements des internautes. Alors cette étude a été commandée par Norton Life Lock, qui est un spécialiste de la cybersécurité très grand public. Elle dévoile donc des résultats sur les comportements de harcèlement en ligne et on découvre que plus de la moitié des 18-39 ans admettent avoir stocké en ligne leur ex ou leur partenaire actuel. A leur insu, bien évidemment. C'est le premier renseignement de cette étude ? Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction. De dire avant, on le voyait beaucoup dans la fiction. Et là, on découvre que c'est une réalité dans les comportements. 61% des moins de 40 ans ont stocké une ex ou leur partenaire actuel. Donc ça, c'est une première étape. C'est dans les comportements. Et le deuxième résultat, c'est que 52% le cautionnent. Ils trouvent que c'est tout à fait légitime de le faire. Donc on pourrait déjà imaginer... Ça, c'est encore plus préoccupant. Voilà, c'est une pratique, mais on le fait, on a un petit peu honte. Mais là, non. C'est cautionné, c'est légitime. Est-ce que... Je vais me faire un peu l'avocate du diable pour compuyer. On puisse vraiment débattre sur ce sujet et en comprendre tous les enjeux. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi lié au fait qu'on a démystifié notre vie privée ? Finalement, on s'expose tous dans le monde numérique. Et c'est un peu le revers de la médaille. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de dire. En fait, il y a un paradigme dans notre société. C'est transparence et pas d'engagement. Les opérateurs disent pas d'engagement. Et dans la réalité, en fait, dans une relation de couple, cette transparence et ce pas d'engagement, la liberté, ça se heurte à la réalité. Ce n'est pas si facile à vivre au quotidien. Donc dans cette transparence, c'est aussi une mise en scène de son quotidien à travers des stories où cette extimité, on se met en scène. Et l'autre, finalement, qui a envie de vous posséder parce que vous êtes en train de lui échapper ou vous lui avez échappé, finalement, veut accéder à des coulisses qui lui échapperaient et qui ne seraient pas sur les réseaux sociaux. D'où cette tentation forte d'aller stalker, donc espionner de façon finalement pathologique et monomaniaque ce qui est votre intimité, qui est la liste de vos appels, votre géolocalisation, vos messages privés, vos appels téléphoniques. Et c'est cette frontière aujourd'hui, vie privée et intimité, qui est de plus en plus atténuée, finalement. Exactement. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Il y a un espèce de continuum entre une pratique vertueuse qu'on a pris l'habitude de lire les stories de nos amis, de se renseigner sur ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, de liker aussi parce qu'ils se donnent du mal. Il y a une ligne éditoriale que chacun trouve, surtout en période Covid. Donc on va se renseigner. On prépare un interview professionnel. Moi, j'ai été regarder aussi votre émission. Enfin, ça, c'est normal. Donc on a cette habitude d'aller chercher l'information. Elle est disponible. Elle est gratuite. Elle est à portée de main. Et là, le continuum, finalement, le petit basculement vers quelque chose qui est pathologique, qui est d'aller de façon monomaniaque, finalement, espionner, qui peut être aussi en mettant des cripoers ou équiper le téléphone de l'autre pour avoir toute cette information. Alors on comprend pourquoi ça se banalise. En revanche, ce n'est pas du tout une pratique à banaliser parce que le harcèlement, c'est un délit. C'est interdit par la loi et ça a des conséquences très graves. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Il y a ce que les personnes individuellement décident de mettre en ligne, s'exposer, etc. Et puis il y a le fait d'espionner son conjoint, sa conjointe. Et ça, ça peut être une atteinte à l'intimité. Ça peut être du harcèlement. Et ça, c'est répréhensible par la loi. Moi, je suis aussi étonnée. Quelles sont les caractéristiques ? Comment on reconnaît ou comment on définit ce qui s'appelle le harcèlement conjugal ? Le harcèlement au sein du couple, parce que ce n'est pas forcément son époux ou son épouse. C'est dès lors qu'il y a un lien amoureux ou intime qui a été créé. Donc ça va assez loin dans les liens. Il y a harcèlement dès lors qu'il y a répétition et répétition qui a des conséquences physiques, psychologiques. Il faut voir l'état dans lequel certaines victimes sont. État d'anxiété, trouble du sommeil, déstructuration aussi de la vie personnelle. Ça a des conséquences extrêmement lourdes sur les victimes. Quand elles l'apprennent ou quand elles ont des soupçons d'être ainsi espionnées ou d'être suivies ou de recevoir sans cesse des cadeaux, parce que ça peut prendre des formes très, très diverses. Ça pousse parfois même au suicide de certaines victimes. Donc on est sur des faits extrêmement graves. Après, la caractérisation en termes pénales, ça va dépendre. Est-ce que c'est de l'atteinte à l'intimité ? Est-ce que c'est du harcèlement ? Et le stocking fait partie aujourd'hui des types de harcèlement qui sont identifiés, le stocking en ligne ? Oui, on l'identifie, on lutte contre. Mais je suis, comme vous, moi aussi étonnée d'une certaine forme de banalisation ou d'acceptation finalement sociétale. Il y a des hommes, parce que c'est principalement les hommes malgré tout qui suivent ainsi, qui espionnent ainsi leur conjointe et ses conjointes. Certains hommes en parlent très librement autour d'eux, sans même se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont dans l'illégalité, sans même parfois que les victimes s'en rendent compte. Donc on est là sur un travail vraiment sociétal aussi à mener, pour rappeler aux gens que c'est interdit, que ça a des conséquences lourdes en termes pénales, mais surtout sur les victimes. Alors qui espionne qui ? Justement, on parle là du couple, plutôt les hommes. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet ? Effectivement, il y a deux choses. D'abord, il y a une relation intime qui existait. Il y avait une relation amoureuse ou peut-être dans la sphère professionnelle un lien hiérarchique. Mais ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a peut-être pu voir aussi dans des séries, un harceleur qui tout d'un coup fait une fiction sur un type de femme. Et il n'y aurait pas eu de relation. Non, il y a une relation préexistante, forte, d'amour, qui au lieu à un moment doit se transforme peut-être en indifférence parce qu'elle se termine, qui se transforme en haine, qui est la même chose que l'amour. Donc la motivation, c'est quoi ? C'est une vengeance ? C'est la besoin de prendre contrôle sur quelqu'un ? Oui, donc il y a finalement une blessure narcissique qui fait qu'on a l'impression d'avoir été quitté alors qu'on a une image extraordinaire de sa personne et qu'on ne comprend pas que l'autre à un moment a pu s'enlacer et partir. Donc il y a une blessure narcissique qui peut aussi être une jalousie exacerbée qui n'a pas lieu d'être. Donc grâce à cette blessure, on a un besoin de contrôle, un besoin de possession en fait. Et donc de tout savoir, d'expurger la totalité des informations, même si l'autre met beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir tout cet historique, de pouvoir retracer tout ce que la personne fait. Et le deuxième enseignement, c'est que le phénomène est effectivement genré, ça concerne beaucoup plus le stalker et le doublement dans les proportions. On a le double d'hommes par rapport aux femmes et c'est plutôt des moins de 40 ans parce qu'il y a quand même une agilité à pouvoir se servir des réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire, c'est générationnel parce que c'est lié à la pratique des réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi cette facilité d'avoir les informations, d'avoir les outils gratuits à portée de main et d'avoir déjà cette habitude qui fait que les gens vont assez facilement glisser vers ça. Est-ce qu'il y a aussi des différences sociales ? Non, non. Alors qu'avant, il aurait fallu embaucher un détective privé. Enfin, on voyait bien que ça avait un certain coût. C'est quelque chose qui a toujours existé. On voyait bien, on essaye, les gens font les poches, l'homme rentre à la maison. Alors, c'était plus féminin, finalement. On fait les poches, on regarde les facturettes de cartes bleues. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des traces partout. Que ça soit le GPS dans la voiture où vous regardez les dernières destinations, vous avez cette information, le relevé de cartes bancaires. Alors, on a des traces partout, dans l'entreprise aussi. Et ces traces, finalement, elles sont générées automatiquement. Et là, elles sont utilisées à mauvais escient. On est vraiment sur une certaine forme, en fait, de violence conjugale. On le voit bien. Et c'est pour ça qu'il faut bien nommer les choses. On est sur une vraie violence, alors qui n'est pas physique, donc qui est plus immatérielle, qui est plus dure aussi à caractériser, qui est plus dure à nommer. Mais on est bien sur quelque chose qui vient détruire, finalement, dans ce qu'il y a de plus intime, la personne. Et donc, c'est important, je pense, de beaucoup en parler. Et toute la difficulté, c'est celle que vous évoquez, c'est que ces outils sont facilement accessibles. Donc, il suffit de les utiliser. Ils sont disponibles. On ne pense pas nécessairement que ce qu'on fait est illégal. On sent bien que ce n'est pas tout à fait normal et que c'est soit un peu honteux, soit inacceptable. Mais beaucoup de personnes n'imaginent pas l'illégalité, n'imaginent surtout pas les conséquences que ça peut avoir sur les personnes. Est-ce que c'est connu des commissariats ? Est-ce que si on va aujourd'hui se présenter pour porter plainte, finalement, pour dire voilà, moi, je suis stockée par mon mari, est-ce que ça va être entendu, pris en compte ? On en parle de plus en plus. Après, je ne vais pas vous mentir, nos officiers de police judiciaire sur le terrain, des fois, ne connaissent pas tous les termes techniques. Il y a aussi chez nous des questions générationnelles. Nos policiers et nos gendarmes n'utilisent pas pour certains tous ces réseaux sociaux. Donc, on a un gros travail toujours de pédagogie, de formation, d'information de nos agents. Mais oui, cette forme de harcèlement, on en parle beaucoup dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Et donc, quand une victime se présente, on ne refuse pas sa plainte, quelle qu'elle soit. On prend cette plainte. Après, il faut trouver des éléments de preuve à apporter. Quelle est la démarche qui est recommandée dans ce type de harcèlement en ligne ? Donc, portez plainte ou pas au commissariat ? Ou allez peut-être, je ne sais pas, sur le site cybermalveillance, par exemple. Alors, sur le site cybermalveillance, tout à fait. Vous avez raison d'en parler. Il y a beaucoup d'informations de prévention. Nous, on est vraiment dans une démarche judiciaire. Donc, il va falloir amener des éléments de preuve, donc des éléments de téléchargement, des éléments qui, dans la procédure judiciaire, vont montrer ou vont prouver qu'il y a ce harcèlement, cette atteinte à l'intimité. Et c'est pour ça que la caractérisation est importante et qu'au final, les procédures, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que risque l'auteur parce que ça va dépendre de cette caractérisation-là. – Sur la question des preuves, ça, c'est une vraie complexité parce que, finalement, si on s'aperçoit qu'on est traqué, il faut soi-même se mettre à espionner la personne qui nous traque ? – Dans les faits, à partir du moment où la victime s'en rencontre, il y a deux situations. Soit elle est extrêmement vulnérable, fragilisée, ce qui est quand même assez souvent le cas. Elle ne sait pas se défendre. Et là, l'étape du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, ça va être de l'aider. – On a aussi, on travaille avec des associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes qui vont l'aider, déjà psychologiquement et matériellement, à faire face à la situation. L'autre solution, c'est une femme qui s'en rend compte, qui est suffisamment armée et qui va décider de se battre judiciairement et qui, là, effectivement, va essayer de trouver des éléments de preuve pour apporter au dossier. Et la judiciarisation, dans ce cas-là, sera beaucoup plus simple. – Et la preuve numérique, c'est un sujet très compliqué aussi. – Et nous, on travaille sur la base de preuve, ce qui est tout à fait rassurant quand même. Mais voilà, quand vous êtes sur une victime qui est très déstabilisée et qui est elle-même extrêmement fragile, on ne peut pas lui demander à elle de chercher ces éléments de preuve. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. – Vous avez parlé de ce glissement assez facile, finalement, on a l'impression, entre des usages tout à fait autorisés et même encouragés, je dirais, par les grandes plateformes sociales. – Et ce glissement vers une pratique illégale qui tourne à la traque, qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter, informer ? Alors, on peut faire cette émission, mais ça ne va pas suffire, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous, ce que vous enseignez, par exemple, auprès des jeunes en école de commerce et de management, comment on peut les alerter sur ce glissement ? – Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a encore un terme anglo-saxon qui est les breadcrumbs, les lémiettes, qui veut dire les lémiettes un petit peu comme le petit pousset, c'est les breadcrumbs. C'est que finalement, quand il y a une rupture, dans le cas de la rupture, il y a le cas de la rupture, c'est de ne pas faire ça de façon trop brutale, finalement, et de continuer à mettre ces petites miettes, à liker une ou deux photos de l'autre pour qu'il ne se sente pas, et réfléchir aussi à ce qu'on met. C'est-à-dire que, imaginez, vous quittez un peu brutalement quelqu'un parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas s'afficher assez rapidement comme très heureux et ayant refait sa vie. Alors, ça ne justifie pas qu'on a le droit de victimiser quelqu'un, mais c'est de faire, finalement, cette transition plus douce pour éviter d'aléatiser une blessure narcissique chez quelqu'un, en fait. Réfléchir à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, à ce qu'on se poste. Il faut soigner ces relations jusqu'au bout. À ce qu'on se composte, faire encore une transition, finalement, assez douce. Et y compris en tant que manager dans l'entreprise. Exactement. Donc, cette possibilité de couper et de continuer à s'afficher comme étant très heureux, c'est aussi quelque chose qui va exacerber un comportement où il y a une faille narcissique en face. Et les jeunes devant qui vous enseignez sont conscients de ces risques, ils en ont entendu parler ? Alors, on les sensibilise plutôt à tout ce qu'ils postent en soirée par rapport à une carrière professionnelle, à une employabilité. Voilà. Ça, c'est le premier sujet qui est plutôt notre mission, finalement, d'employeur. On travaille aussi sur la question de la déconnexion, qui est aussi un sujet important, vie privée, vie professionnelle. Mais le stocking n'est pas encore arrivé dans vos cours, alors ? Non, le stocking n'est pas encore arrivé. Il va falloir le songer, Catherine Lejeune. Il va falloir, effectivement. Parce que quand on voit le chiffre, on rappelle, c'est 33%, c'est ça ? 61% des personnes de moins de 40 ans. Alors là, j'ai un chiffre qui s'affiche. Je n'ai pas mis mes lunettes. Oui, alors, insu, mais le chiffre qui me paraît... Voilà, des Français qui ont déjà traqué un ex, un partenaire. Ça, c'est tout âge confondu, mais quand on prend les moins de 40 ans, on est à 61%. Oui. Et ça veut dire que c'est quand même la tendance, puisqu'il y a une agilité à savoir jouer aussi avec des identités numériques. On n'a pas parlé d'une autre forme de stocking qu'on peut voir, qu'on a vu par exemple un petit peu dans mon amie Adèle sur Netflix. C'est finalement celle où l'autre vous quitte et vous allez créer une identité numérique pour être ami avec la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de l'autre. Avoir cette, finalement, cette perversité de vouloir continuer à... C'est faire passer pour un autre. C'est de l'usurpation. Oui. Non, qui est d'essayer d'être ami avec quelqu'un, donc on se crée une autre identité. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent, le numérique permettent de se créer autant d'identités numériques qu'on veut. Alors, dans certains cas, LinkedIn via des hauts dans la sphère professionnelle, c'est intéressant que ça reflète notre réalité. Mais dans d'autres, les jeux, c'est intéressant d'avoir des avatars ou quand vous avez des questions, je ne sais pas, sur la sexualité ou des maladies rares, de pouvoir, finalement, vous créer un pseudo qui vous permet de vous cacher et de vous protéger. Donc, il y a plein d'usages vertueux, finalement, de toutes ces identités numériques qui sont décorrélées de notre personnalité. Donc là, c'est de se créer un autre profil pour aller, quelque part, être très proche de cette nouvelle personne, qui vous a remplacé, en fait. Et ça, c'est aussi une forme de stalking, en fait, qui est violent. Qui est violent et difficile à démasquer. Oui, on le voit bien. On a des messages de prévention à porter, nous, les policiers et les gendarmes, auprès des collégiens, même auprès des lycéens sur ces questions et avec des formes qui évoluent très rapidement. Moi, pour revenir sur les questions de cyberharcèlement, notamment de femmes, on sait que beaucoup de jeunes femmes qui sont encore en cours de construction peuvent être des victimes. Donc, nous, on a un gros travail aussi à porter. Et je suis très contente de voir que le monde enseignant aussi est mobilisé sur ces questions. La meilleure arme, c'est donc la formation, selon vous ? La formation et la prise de consens, finalement, aussi l'éveil de nos jeunes au libre-arbitre, à la compréhension des outils qu'ils utilisent pour qu'ils en fassent, eux, le bon usage et qu'ils sachent aussi, sans défendre, utiliser ces réseaux sociaux qui peuvent être par bien des aspects magiques, mais en connaître aussi les limites. Vous avez des chiffres sur ce harcèlement en ligne ? Non, on n'a pas de chiffre pour la simple raison que nous, on fonctionne pour nos statistiques par les codifications judiciaires et que finalement, avant d'arriver à la plainte, il y a une grande partie qui est traitée autrement, soit via les associations, soit le phénomène est pour partie niée. Et avant de caractériser judiciairement les choses, il y a une déperdition énorme. Donc, peut-être qu'on a une plainte pour 10 ou 15 faits réels. Donc, on est très, très loin dans nos statistiques de la réalité. Après, il faudrait mener des études statistiques poussées pour arriver à le quantifier. Et comme nous avons beaucoup d'associations, j'allais dire heureusement dans ce domaine-là, on se base beaucoup sur elles pour nos travaux de prévention et pour notre analyse du phénomène. Il va falloir trouver des bons outils aussi pour se protéger contre ces formes de harcèlement qui sont vraiment compliquées finalement à percevoir dès le début. C'est au moment où ça prend une forme grave qu'on peut dire là, j'ai été victime de stalking. Oui, tout à fait. À partir du moment où finalement, le stalker utilise des informations qu'il a pour vous pourrir la vie. Mais c'est aussi une partie... Ça veut dire que l'autre protection, c'est de prendre les devants aussi. C'est une pression continue et insupportable. Prendre les devants, c'est-à-dire et peut-être moins s'exposer numériquement, peut-être soigner davantage ses relations. Mais il y a aussi des moyens technologiques aujourd'hui de protéger ces accès à ces comptes. Oui, déjà mettre des mots de passe. Alors, on a regardé plutôt la partie rupture, mais il y a la partie où finalement, les gens vivent encore ensemble. Il y a cette suspicion de finalement d'infidélité. Donc l'autre peut placer. Et on a des chiffres quand même quand autant de gens arrivent à installer Acrypoir en Assocoir. C'est déjà de mettre des mots de passe en fait. C'est que si nos comptes, nos portables, etc., vous allez aux toilettes, vous allez prendre une douche, votre portable immédiatement, il se met en mode fermé, ça évite aussi... Des mots de passe et pas le même mot de passe pour tous ces réseaux sociaux. Alors ça, justement, ce sera un sujet qu'on va aborder dans Smartech cette semaine sur ces outils pour apprendre à se protéger aussi, prendre les devants. Merci beaucoup pour ce débat, Camille Chesse, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine Lejalle, sociologue et chercheur au groupe ISC Paris. Voilà, j'espère qu'on aura réussi à débanaliser au moins cette pratique de stocking en ligne. Juste après la pause, on retrouve le coach startup pour ses conseils. Vous regardez Smartech et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le coach startup, et en l'occurrence David Bitton, qui l'incarne parfaitement dans Smartech. David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Néphine. Alors, ça fait un peu suite au sujet qu'on a traité hier dans Smartech. Est-ce qu'on peut piloter sa startup en étant en télétravail ? Est-ce qu'on peut vraiment tout faire à 100% à distance, même si on est une boîte comme ça en train de se créer ? Effectivement, c'est une bonne question et on a été confrontés tous au sujet en fait dans les deux dernières années. Donc c'est vrai qu'on a tous progressé en fait sur le sujet. En fait, les outils ont montré qu'aujourd'hui c'est possible de faire énormément de choses à distance. Donc on peut vraiment tout faire à 100% à distance selon vous, David ? Je vais peut-être mettre une petite réserve sur le tout début qui est vraiment effectivement la création de la société où généralement on est deux, trois personnes peut-être à avoir l'idée en fait qui va faire concrétiser, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de marketing, de vente et de tech ou de produit. Et donc on imagine le produit en fait ensemble et ensuite on a envie de dérouler. C'est quand même plus simple, j'ai l'impression, si on connaît ces gens-là. Même si après on n'est pas dans la même ville, mais qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'il y a déjà une certaine forme de confiance ou qu'on a déjà échangé avec eux, je trouve que c'est plus simple. Mais après, une fois que... C'est-à-dire au moins trouver son socle, l'associer, il faut au moins l'avoir rencontré. C'est en tout cas ce que je pense, c'est peut-être possible de faire sans et peut-être qu'il existe des contre-exemples, mais moi je trouve que ça me paraît plus simple dans ce sens-là parce qu'on a quand même besoin d'avoir quelques piliers en fait dans l'entreprise qui vont ensuite porter les autres collaborateurs qu'on va recruter. Et oui, après je pense que tout peut se faire vraiment à distance aujourd'hui. Alors donc on a les bons outils aujourd'hui pour piloter sa société à distance ? Exactement. En fait, aujourd'hui il existe vraiment tout pour collaborer à distance. J'ai voulu en fait recenser chacun de ces outils-là, juste pour le rappeler, mais parce que ça fait du bien en fait simplement de se dire quelles sont les différentes choses dont on a besoin. On a besoin d'avoir un ordinateur portable et d'avoir un casque aujourd'hui. C'est à peu près une évidence. Mais quand on recrute des collaborateurs à distance, il ne faut pas oublier en fait qu'il va falloir leur envoyer en fait ce matériel. Vous pouvez faire du recrutement à distance, mais en fait il faut aussi leur envoyer le matériel pour qu'ils puissent collaborer à distance. Donc avoir un ordinateur portable, avoir un micro casque, avoir même un kit de bienvenue, etc. Ça fait partie des choses aujourd'hui en fait qu'il faut savoir gérer quand on va vouloir recruter des collaborateurs à distance. On a besoin d'avoir un disque dur partagé parce qu'on va pouvoir stocker des choses dessus et on va pouvoir effectivement échanger des ressources et donc travailler à distance. Aujourd'hui, Google, Microsoft, Dropbox... Ce que j'allais dire, ce n'est pas forcément un disque dur, mais enfin c'est un espace de stockage. C'est ça, c'est exactement ça. Il peut être dématérialisé. Oui, oui, bien sûr, effectivement, il est bien entendu dématérialisé et il est dans le cloud et c'est lui qui va nous permettre de partager en fait les documents et donc d'échanger en fait sur les sujets sur lesquels on travaille. Il y a besoin, bien entendu, on a tous un email aujourd'hui, on a tous un agenda à partager, mais il y a aussi besoin d'avoir une solution de messaging qui va permettre en fait de communiquer dans l'instantanéité, mais sans pour autant empiéter sur la vie perso. Et donc on va garder les SMS pour la vie perso, mais on va utiliser un Slack ou Hangout ou Teams en fait pour pouvoir faire la même chose, mais dans l'univers professionnel et donc permettre de cloisonner là encore le pro et le perso en disant en fait jusqu'à 19h en fait c'est possible et ensuite moi je suis en pause, etc. Ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Bien sûr, les solutions de conférence, on a tous utilisé Google Meet, Zoom, Teams qui permettent de faire ça. Il y en a d'autres des solutions. Et puis surtout un outil en fait qui va permettre de collaborer et de gérer des projets à distance. Vous avez peut-être entendu parler de Trello. Oui, tout à fait, moi je travaille avec d'ailleurs. Voilà, ça fait partie des outils aujourd'hui qu'on utilise tous et qui vont permettre de collaborer autour d'un projet en fait ensemble et donc d'inviter des gens, de les associer, de partager des ressources, etc. Avec cet univers de travail, il y a un dernier en fait auquel je pensais, c'est tout ce qui va permettre de signer à distance. Ça a l'air bête, mais si on a besoin de signer un bon commande, si on a besoin de signer des notes de frais, si on a besoin de signer un contrat, et bien aujourd'hui être capable de faire signer ses prestataires ou ses collaborateurs à distance. Parce qu'un mail de validation, ça ne suffit pas. Il faut vraiment penser à la signature électronique. Exactement, il y a de temps en temps, en fait, c'est essentiel et donc avoir une solution comme Usign, DocuSign, ça fait partie des choses en fait qu'il faut avoir dans son dispositif. La question du recrutement, David, est-ce qu'on a à distance ? Oui, c'est une bonne question parce que déjà, en fait, recruter, ça paraît un exercice compliqué de manière générale. Oui. Et à juste titre, on avait fait une chronique sur le sujet et je pense qu'effectivement, plus que jamais, les bons conseils qu'on avait évoqués, qui sont faire passer un entretien bien entendu, mais avoir des références call, donc avoir des gens qu'on peut appeler aussi pour parler du collaborateur et en fait de la situation dans laquelle il a travaillé par le passé. Poser les bonnes questions, travailler avec lui, faire un exercice, un business case en fait, où on va se poser avec lui en fait pour travailler pendant deux heures, et bien ça, ça fait partie des choses que plus que jamais on doit faire quand on va faire passer un entretien à distance. On n'en fait pas moins parce qu'on est à distance. Au contraire. Au contraire. Et puis surtout, en fait, on va voir en fait comment ça se passe. Donc les bons conseils en tout cas pour travailler et recruter à distance, pour moi, c'est déjà le cadre contractuel. Aujourd'hui, vous pouvez recruter des collaborateurs partout en France et ça, je ne dirais pas que c'est la partie la plus simple, mais j'ai des sociétés dans le portefeuille de Serena qui ont des collaborateurs partout en Europe, partout dans le monde. Et alors là, comment on organise ce travail ? Eh bien, effectivement, alors là encore, il y a des outils et puis surtout, en fait, il y a des rituels à mettre en place. C'est-à-dire que plus que jamais, d'avoir des entretiens one-to-one avec les collaborateurs qui nous sont directement attachés et avoir ce rituel-là qu'on va faire toutes les semaines, c'est un sujet important. Avoir quelques grands messes et donc avoir des moments où on réunit les collaborateurs et on va pouvoir travailler, je trouve là aussi que c'est fondamentalement important dans ces moments-là parce qu'on va permettre de diffuser en fait l'information qui ne s'échange pas autour de la machine à café ou qui ne s'échange pas dans la salle dans laquelle on est. Donc avoir des moments même d'échanges conviviaux, on a tous fait des apéros Zoom ou avec d'autres solutions, en fait, ça fait partie des rituels aujourd'hui en fait qui sont essentiels et qui vont permettre de collaborer à distance. Des choses bêtes mais des réunions de 55 minutes. Si par défaut en fait le créneau que vous bloquez c'est 55 minutes et pas une heure, ça va permettre d'avoir les 5 minutes en fait de respiration dont on a besoin pour pouvoir faire une pause technique, pour pouvoir échanger un mail, répondre à des SMS, etc. et donc de pouvoir avoir quelques mandes à la journée. Donc il y a des petites choses clés à faire. Parce que ça c'est vraiment exténuant quand même l'enchaînement de réunions en visio. Oui, oui, c'est effectivement, c'est épuisant. Déjà physiquement c'est épuisant en présentiel mais alors en visio c'est pire. Avant en visio c'est pire. Et comment on travaille autour du concept de l'adhésion collective sur un projet, surtout quand on est une start-up, on lance son activité, c'est très important ça ? Oui, complètement. Et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'on peut vraiment travailler à distance aujourd'hui grâce aux outils, grâce aux rituels. Et ces rituels qui marchent en fait dans l'entreprise, ils fonctionnent parfaitement en fait quand on est à distance. Mais dans le 100% télétravail, je pense quand même qu'on doit garder des moments où en fait on va être en présentiel. Il va y avoir des choses aussi, des kits. Je parlais de welcome kit tout à l'heure en fait, envoyer un mug, envoyer en fait un t-shirt, envoyer des choses, etc. En fait quand on va accueillir un collaborateur. Je vais citer l'exemple de DataQ qui est aussi une boîte du portefeuille qui fait venir l'ensemble de ses collaborateurs de partout dans le monde. Quand ils les recrutent, ils les font venir au siège à Paris. En fait simplement pour leur montrer que c'est là que tout a démarré. Et puis faire des éléments sur l'histoire où en fait les fondateurs vont venir passer un peu de temps en fait avec les collaborateurs qui rejoignent la société. Et on va donc parler de l'histoire, on va de la société, parler des valeurs de la société. On va former les collaborateurs au siège, en présentiel. Et donc on va faire quelques moments de vie sympas comme ça, qu'on partage, qui vont permettre de créer des liens avec ceux avec lesquels on va travailler ensuite. Donc d'avoir ces moments qui existent, qui permettent de se réunir. C'est le retour des séminaires finalement. Exactement. Très bien. Merci beaucoup David Vuitton pour vos conseils qui sont précieux en cette période estivale. C'est possible. Et je rappelle, vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, c'est notre rendez-vous avec l'innovation. Demain, des robots tueurs peut-être trop autonomes. Ce sera le sujet qu'on va aborder avec Cécilia Séverie. Bonjour Cécilia Séverie. Alors ça fait quelques temps que les robots tueurs font parler d'eux. Mais il y a une révélation récente qui est venue réveiller nos angoisses et rappeler les enjeux autour de ces machines autonomes qui sont au service des forces de police ou de défense nationale. Oui, effectivement. Cet événement, il est venu, comme vous l'avez dit, raviver ces angoisses parce que, a priori, ce serait la première fois qu'on entend parler, je précise qu'on entend parler parce que cette technologie existe, d'un drone autonome qui aurait tué une cible de son propre chef. Et c'est là que c'est important et que ça nous chamboule un petit peu. C'est un rapport de l'ONU publié très récemment qui rapporte en fait qu'il y a eu lieu, lui, en mars 2020 en Libye. Et avec une technologie, ça s'appelle, c'est un drone Cargo 2. Donc, il est fabriqué par la société turque STM. Et ce drone, il est capable de mener une attaque suicide avec une charge explosive et des munitions. Vous voyez les images de la société. Donc, ce ne sont pas les images de l'incident, je le précise, mais ce sont les images d'entraînement pour voir les capacités de ce robot. Globalement, aujourd'hui, les robots tueurs, vous l'avez dit, ils existent. Ils sont capables de se déplacer de façon très furtive, de descendre à très basse altitude et d'utiliser des armes létales sur des cibles avec plus ou moins d'autonomie, c'est tout le sujet. Ici, l'opération, elle aurait, selon le rapport qui ne va pas encore en profondeur, elle aurait eu lieu à un moment, pendant une opération de repérage. Ce drone-là, pendant qu'il était en train de traquer des cibles, on a perdu la communication avec son opérateur. À ce moment-là, il était en mode autonome. Donc, quand il a traqué une cible et qu'il a identifié, selon lui, un ennemi qui était en train de se replier, il a automatiquement, tout seul, pris la décision de verrouiller la cible et de l'éliminer, ce qu'il l'a fait, et effectivement, il l'a réussi. Ce qui nous alerte le plus ici, c'est que sans signal, personne, à ce moment-là, n'était capable d'arrêter le drone. Et c'est ça qui est le plus effrayant, si j'ose dire, c'est de perdre le contrôle sur une technologie capable de vie ou de mort sur un être humain. Peu importe, finalement, si ce fait sera prouvé ou pas, les autorités n'ont pas tout à fait réagi sur le sujet. On parle bien de dysfonctionnement et de ne pas laisser la main complètement. Quoi qu'il en soit, ça ravive les débats sur la réglementation. Alors, que dit la réglementation ? Alors, d'abord, peu importe le pays, il faut savoir qu'on distingue deux catégories. C'est important de préciser. Il y a les SALA, à chronique de systèmes d'armes laitaux autonomes. Ils sont capables de trouver seules leurs cibles et de la verrouiller, sans laisser forcément le commandement apprécier la situation. Ils ne sont pas interdits par la Convention de l'armement de Genève. Mais en septembre dernier, le Parlement européen, lui, a décidé d'interdire les utilisations des SALA. Il y a une alternative, c'est les SALA, la nuance est là. C'est-à-dire que c'est un système d'armes létales intégrant de l'autonomie, où là, on laisse beaucoup plus de place à l'homme pour prendre la décision. Ça, c'est beaucoup plus répandu. Et on a quand même cette problématique en cas de dysfonctionnement qui est là. Donc, pour prévenir de ce genre d'événements, la France a décidé de créer un comité éthique qui réunit des civils et des militaires pour poser la question de l'autonomie de ces robots tueurs. Et la conclusion, elle est assez claire. L'usage de SALA, d'armes 100% autonomes, est assez contraire à l'éthique aujourd'hui. D'abord parce qu'elle romprait la chaîne de commandement, parce qu'elle va à l'encontre des principes constitutionnels et des respects des droits humains internationaux. Pourtant, le comité ne l'interdit pas parce que la menace est là et qu'on ne peut pas être en retard sur ce sujet. En tout cas, on voit que ça va s'accélérer sur l'encadrement de ces technologies. Merci beaucoup, Cécilia Séverie. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smartech. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada